bonjour c'est sophie du placard alors hier je vous avais fait voir pour vieillir du papier avec de décret mais là avec des pastels secs là je voudrais vous faire voir comment faire un joli font avec les traits donc c'est le même principe bon là c'est une marque mais il y en a d'autres alors voilà on va prendre notre petit peluche à maquiller bon il y en a qui le font avec du coton comme ça moi je trouve c'est plus économique parce que ça ça se rince on le réutilise autant de fois qu'on veut c'est légèrement plus pratique donc je vais rester là toi alors envoyez vous étalez ça décidément le rouge et le pas donc là on va essayer de travailler dans des tons alors vous pouvez passer plusieurs couches ça renforce ça renforce la couleur à la ce sont là c'était une gamme de craie légèrement pailleté un petit peu brillante ça donne un petit reflet sympa comme vous voyez sur mon papier là il y a ça se fait parce que c'est pour la fête de ma maman qui va avoir lieu cette semaine donc je suis en train de préparer une petite carte et plutôt que d'être obligé d'acheter des tampons en masse parce que quand on commence à acheter les tampons n'en finit plus moi j'ai un petit logiciel sur l'ordinateur et je m'en sers pour imprimer mes feuilles avant comme ça je peux mettre tous les mots que je veux et je suis pas embêté j'ai pas besoin de racheter un tampon à chaque fois je peux changer les écritures vous voyez là je pousse un petit peu sur le rouge parce que comme vous allez voir tout à l'heure je vais mettre par contre un joli tampon de fleurs par la suite donc voilà et je peux même mélanger un petit peu mes craies pour donner un effet un petit peu d'ensemble par contre c'est pas très propre un petit chiffon et s'essuyer les doigts comme il faut donc maintenant on va donner un petit effet sur notre fond voilà je vais prendre ma petite raie qui va bien voilà et une gomme une gomme pointue vous voyez comme ça et là on va faire voilà on va passer bien bien comme il faut voilà on va faire un par là on va faire un petit peu voyez ça retire la craie voilà on va faire une petite rigue comme ça voilà on va faire un effet sympa hop hop voilà ça et puis un autre ici par exemple allez c'est le dernier hop voilà faut pas en faire de trop non plus parce que ça ferait plus joli voilà voyez ça donne un effet sympa ça vous fait un joli petit fond moi personnellement j'aime bien faire mes fonds parce que je trouve que c'est plus économique parce qu'acheter des papiers des papiers bah acheter 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 toujours acheter donc après quand on a quelques petites choses de base on peut faire ses fonds soi même et puis comme ça ce soit des fonds originaux que et bien que les autres n'auront pas donc maintenant j'ai choisi un joli tampon en forme de rose voilà et je vais essayer voilà voyez hop là ah il n'est pas joli ma rose voilà alors que je vais essayer de la vous voyez je vais en mettre plusieurs voilà voilà je vais même ici voilà ça donne l'impression que le papier a été découpé voilà j'ai fait mes roses je vais ranger mon encre voilà sur le petit côte avec les fonds à la craie que vous pouvez faire c'est de les passer avec un petit peu de laque de la laque à cheveux tout simplement hein peu importe la marque on s'en fiche hein voilà de loin hein pas trop près hop voilà vous attendez quelques secondes que ça sèche ça va fixer la craie sur votre fond maintenant j'avais envie d'agrémenter un petit peu mon fond pour le rendre un petit peu plus joli alors j'ai pris ma une encre une encre qui délaille à l'eau hein à base d'eau et mon petit pinceau alors moi je remplis pas le réservoir parce que je trouve que ça donne ça met trop d'eau donc je trempe un petit peu voyez j'ai un petit bloc euh du moment que c'est un bloc en plastique hein vous pouvez prendre votre bloc euh ou vous mettez vos tampons là je le trempe voyez comme il faut et là je vais voyez je vais colorer voilà les petites roses un peu comme si je faisais de l'aquarelle voilà alors quand vous avez l'impression que la couleur n'est pas assez foncée vous attendez quelques secondes que ça sèche et vous pouvez repasser dessus vous pouvez même donner des petits effets pour que ça fasse plus joli hein voilà vous pouvez renforcer un petit peu la couleur à certains endroits pour essayer de tenir un petit peu de reflet à votre fleur ou à votre motif hein voilà et voilà un joli fond personnalisé maintenant je vous propose de monter une carte une petite voilà je vais monter alors je vais décider de la faire monter un tout petit peu plus haut voilà je vais monter alors voilà ici maintenant je vais prendre mon petit fond j'ai passé les tranches à l'encre bien sûr alors voilà sur mon fond j'ai fait des petites rayures que je vais essayer de mettre bien comme il faut voilà voilà pour qu'elle tombe en face je vais retourner voilà voilà maintenant on a mis un petit ruban et hier j'avais fabriqué moi même un petit sujet avec le même motif que je vais fixer avec des petits ouf petit peu petit mousse allez on va à deux on va à trois on va à quatre donc là avec mon pistolet à colle chaude je vais mettre un petit point de colle voilà et voilà comme ceci et là je vais remettre un petit peu plus de stabilité voilà et voilà une petite carte pour la fête Amusez-vous bien.